Le grand cataclysme a ébranlé plus encore que la terre. Le chef de guerre, Thrall, un des plus puissants chamanes du monde connu, a quitté son peuple pour tenter d'arrêter le cataclysme à sa source. En son absence, le champion Garoche hurlant fer est devenu le nouveau chef de guerre de la Horde. Garoche est respecté par les orques pour ses victoires contre le roi Lich, mais l'extrémisme de ses décisions creuse un fossé entre lui et les autres chefs de la Horde. Les ressources naturelles de Durotard sont au bord de l'épuisement, et Garoche est déterminé à ne laisser personne faire obstacle à la survie de son peuple. Une nouvelle ère de danger s'ouvre pour la Horde. Et c'est aux orques comme vous d'accomplir la volonté du nouveau chef de guerre et d'assurer la domination de votre peuple. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette aventure, l'aventure d'un orque pour World of Warcraft Cataclysme. Allez, on fait les petites modifications, la fouille, les barres d'action, la macro. Salut ! Les armures. On va être pas trop mal là. On va être pas trop mal. Ok, super. On démarre. Vous avez maintenant l'âge de vous battre au nom de la Horde et de faire des conquêtes pour le chef de guerre, oui. Vous vous en sortirez très bien. Je ne doute pas que vous aspiriez à trouver un grand dragon ou un démon et de l'étrangler à main nue. Mais il serait plus sage de commencer par quelque chose de moins redoutable. Allez voir Gornick. Il sera en mesure de vous assigner une mission plus adaptée à quelqu'un de votre âge, chaman. Vous le trouverez près du feu derrière moi. Encore une recrue de Kaltunk, hein. La Horde doit être dans un bien piteuse état si c'est là tout ce qu'elle peut produire. Enfin, lorsque nous penserons que vous êtes prêts à quitter la vallée, vous serez devenus un fier combattant de la Horde. La première chose à faire sera de tremper un peu ce corps trop tendre. Je pourrais vous envoyer dans les tarides pour y chasser des codos, mais franchement, vous nous êtes plus utiles vivants que morts. Je pense que tuer les sangliers tachetés que vous trouverez dans les fermes au nord et au nord-est sera plus dans vos cordes. Allez dans l'honneur. On démarre donc cette aventure. En tant que... Moins que rien. A peu près, hein. Stagiaire pour la Horde. C'est quasiment la même chose. Si toi aussi, tu as été stagiaire, tu sais de quoi je parle. On a dû te verser à peu près la même reconnaissance que le gars qui nous a envoyé tuer l'assemblée. Ok, allez. Ça, c'est réglé. C'est celui-là que j'aurais peut-être dû à... récupérer. Bon, c'est pas grave, on fera avec ça, hein. On n'a pas autre chose de toute façon. Hmm, pas mal. Mais que ça ne vous monte pas à la tête. Vous aurez l'occasion d'affronter des sangliers plus coriaces. Mais bon, cette fois, vous avez fait vos preuves. Votre prochaine épreuve vous opposera à un adversaire nettement plus dangereux. Vous aurez besoin d'être mieux protégé. Ah. On va mettre celle-là. Vous n'êtes pas un grunt ordinaire. Vous avez l'air de prendre votre boulot de chaman au sérieux. C'est parfait, c'est juste ce qu'il me faut. Ne l'ébruitez pas parce que je ne veux pas causer de panique, mais il paraît qu'il y a d'autres humains à proximité. C'est une trahison scandaleuse de la paix négociée avec cette misérable Jaina Porvaillant. On ne peut pas laisser les humains prendre pied en dur au tard et encore moins dans cette vallée. Vous les trouverez au sud. Tuez-les vite avant qu'il n'ait le temps de se multiplier. Il fait sacrément chaud dans la vallée des épreuves. Calgar s'éponge le front. Si seulement j'avais quelques pommes de cactus, je pourrais faire ma fameuse surprise aux pommes de cactus. Rien ne vous rafraîchit aussi vite qu'une part de ce délice. Je vais vous dire, si vous me rapportez 6 pommes de cactus, je vous donnerai quelque part de surprise aux pommes de cactus en guise de provision pour vos aventures. Si cela vous intéresse, vous trouverez des pommes de cactus à côté des cactus tout autour d'ici. Que vos lames jamais ne se ternissent. Eh ben allons-y. Allons-y, allons-y. Alors effectivement, il y a des humains de partout. Hop. On va leur faire la peau. Là, il y a des cactus, mais il n'y a pas de pommes. Bon, c'est pas bien grave, on ira chercher les pommes après. Bon, ah là. Ça c'est très bien. On va en tuer encore un ou deux. Histoire de passer au niveau suivant. Voilà. Ensuite, les pommes. Bon, au moins, ils ne nous attaquent pas. C'est le principal. Ils ne nous attaquent pas. Mais c'est bizarre qu'on n'ait pas de pommes partout, là. Bon, tant pis. On va chercher, c'est pas grave. On finira bien par tomber sur quelques pommes. Ah, mais on a Orion de flamme. C'est cool, ça. Alors, il y en a deux là-bas. Et deux là. Très bien. Et bien voilà, on a tout. On fait pas très mal, je trouve. Avec d'autres classes, presque on les tue en un coup, quoi. Bon, allez. Ah non, je sais pas. Bon, bah c'est pas grave. On verra bien. On va sûrement rester comme ça, d'ailleurs. On va peut-être changer le marteau et le bouclier, mais sinon, c'est tout bon. Exécuter avec célérité et discrétion du travail bien fait. Je dois vous renvoyer sur le terrain, chaman. Vous trouverez beaucoup de scorpides au nord-ouest. J'ai besoin de huit de leur queue. L'antidote à leur piqûre se trouve dans le venin que l'on extrait de leur aiguillon. Nous avons toujours de grosses réserves d'antidotes au cas où des petits jeunes dans votre genre auraient besoin de soins. Mais je suis sûr que ça ne sera pas votre cas, hein. D'accord. Avez-vous terminé de cueillir des pommes de cactus ? Merveilleux. Comme promis, voici votre surprise aux pommes de cactus. Plus un petit quelque chose. Et bah voilà. Allez. Tazril. Modipéon, ils disent qu'ils travaillent dur pour ramasser du bois de charpente dans la vallée, mais ils font sans arrêt la sieste. J'ai besoin de quelqu'un pour les remettre sur le droit chemin. Vous me semblez être la bonne personne pour cette tâche, orc. Prenez cette matraque et utilisez-la sur les péons feignants que vous trouverez en train de dormir sur leur lieu de travail. Ça leur redonnera le goût de l'effort. Rendez-moi la matraque quand vous aurez fini. Vous les trouverez sous les arbres dans la vallée, péons flemmards et glandeurs. Effectivement, là-bas il y en a un qui dort. Ça démarre bien chez les orcs. Allez. Un grand coup de marteau. Il dort pas, c'est pour ça. Le vilain il s'est levé pile au moment où... Où je venais pour le taper. Ah, il est escorpide là. Oh, et lui s'est relevé aussi. Il y a... Bon, il faut qu'on en trouve un qui roupille là. Ah, là-bas il y en a un qui roupille. Vous allez voir que le temps qu'on arrive... Il se sera réveillé. Oubliez-moi. Je peux le faire. Super. On passe plus de temps à chercher des péons qu'autre chose. Bon, bah l'escorpide c'est fait. Là, on a un péon. Un petit dernier pour la route. Il n'y en a pas. Ah, mais il y a des villes casites. On va aller par là. Il doit faire la sieste celui-là, j'imagine. Il était debout quand on est passé la dernière fois. Donc là maintenant, il doit dormir. Eh ben voilà. Magnifique. Je peux le faire. Ok. Ça, c'est réglé. Paresseux, bon à rien. Hein, vous avez ma masse. Vous avez surpris des péons en train de dormir au lieu de travailler. Bien, bien. Peut-être qu'ils réfléchiront à deux fois la prochaine fois. Merci de votre aide. La carapace des scorpides est épaisse, mais pas au point de faire obstacle à un combattant déterminé. Frappez fort, n'hésitez pas et vous verrez que les scorpides sont des poids faciles. Combattre les scorpides vous enseigne une leçon importante. Quelle que soit sa taille, grande ou petite, n'importe quel adversaire peut vous vaincre. Lorsque vous battez, un grand nombre de petites choses peuvent causer votre perte. Je n'ai rien de plus à vous apprendre. Vous vous êtes bien tiré et je suivrai vos progrès avec intérêt. Car c'est la victoire. Je suis sûr que la vallée des épreuves vous enseignera beaucoup, jeune chaman. J'ai été envoyé dans la vallée pour vous guider, mais j'y ai découvert une menace croissante. Un adepte de la dame ardente, un affame culte, adorateur de démons, a établi son camp ici, dans la vallée des épreuves. Il se cache dans une grotte au nord, d'où ces villes casites partent et se répandent sur les terres pour les ravager. Comme première action contre la léame ardente, je vous demande de vaincre ces casites. Massacrez-les en ombre et si vous y avez survécu, revenez me voir. Force ! Il y a une autre quête là-bas. Et mon pote, installez-vous, écoutez-moi, on a un problème. Un de mes bons amis, Anazua, est parti dans la vallée et il n'est pas revenu. La dernière fois que je l'ai vu, il allait au nord sur le territoire de chasse d'Escorpide. Vous pourriez aller jeter un oeil, les esprits, ils me disent qu'il va pas bien. On va aller voir son copain. Apparemment les esprits lui disent qu'il ne va pas bien, ça c'est triste. Ah bah il est là-bas. On va y aller tout de suite. On ira faire les casites après. Et d'ailleurs... Alors, on a quoi comme apparence pour les armes ? Ça c'est cool. Mais c'est tout, pas grand-chose hein. Qui fait chamane à part ça ? Et le bouclier. On n'a pas de bouclier, vraiment ? On a que ça. Oh c'est pas très joli, on va prendre ça alors. Ça fait plus troll qu'autre chose mais bon. Ça, ça fait troll. Du travail, encore du travail. Mais bon, on s'en contentera je pense. On verra. Bref. Alors. Anasua pousse un grognement de douleur. Chaman, je me voyais déjà mort ici, ignoré de tous. Alors que je chassais les scorpites de la vallée, je fus soudain confronté à un spécimen particulièrement puissant. Je parvins à lui porter un grand coup avant qu'il ne referme ses pinces autour de ma jambe. Je fus hélas distrait par cette attaque et en oublié le redoutable aiguillon qui se ficha dans ma poitrine. Je vous en prie, tuer ce scorpite pour moi. Mon odeur doit être lavé. J'ai combattu la créature sur le plateau plus au sud. Eh bien, il n'y a pas de soucis. Bon, ça promet d'être sympa à jouer. Il est là. Voilà. Ça, c'est fait. On va se faire celui-là, hop. Tant qu'on y est, hein. Ah, mon père disait toujours que je n'accomplirais jamais grand-chose. Et là, alors que je repose sous un arbre et que la vie s'échappe doucement de mon corps, j'ai bien peur qu'il n'ait eu raison. Au moins, puis-je espérer mourir en sachant que mon dernier ennemi dans la vie est mort. Mon attaque n'a pas suffi à tuer la bête, mais la blessure que je lui ai infligée me donne quand même quelques fiertés. Ce peu de fierté sera ma seule consolation quand sonnera l'heure de ma mort. Et à cet égard, la maigreur de la liste des exploits que j'ai accompli de mon vivant me remplit de colère. Bon, on va aller faire ça, mais avant, on va aller taper les casites. Allez, il y en a là. Il nous en faut combien ? 8 ? Ça va. On va s'en sortir. Hop, il nous en manquait deux. Voilà, plus qu'un. Ok, allez, on peut y aller. C'est super pratique, ces sorts qui font des dégâts sur la durée. Alors, nous y voilà quasiment. Vous avez bien agi, les villes quasites ne sont que des marionnettes dirigées par des puissances agissant au sein de la lamardante, mais votre succès en présage de plus grands à l'avenir. Au travers de mes divinations, je vois un objet de puissance, un médaillon caché au fin fond du convent de la lamardante. Il est gardé par des bêtes et de la magie noire. Il nous le faut. Ces adorateurs de démons profanes notaires depuis trop longtemps. Nettoyez le convent de la corruption des démons en tuant les bêtes gangrénées et leurs chefs. Ramenez-moi le médaillon comme preuve de vos exploits. Allez, trouvez le convent dans une caverne au nord. Vous êtes quelqu'un de fiable. Puis-je compter sur vous pour une autre tâche ? Il y a quelque temps, j'ai prospecté une grotte dans le nord à la recherche de minéraux et j'y ai perdu ma pioche favorite. Quand j'y suis retourné plus tard pour tenter de la retrouver, j'ai vu que la grotte était pleine de bêtes hostiles. Pourriez-vous aller dans cette grotte, le convent de la lamardante, et récupérer ma pioche ? Je l'ai oubliée dans la salle des chutes d'eau. Ma pioche est enchantée et vous la verrez dans l'obscurité. Elle ne devrait pas être difficile à trouver. Le problème, c'est plutôt ce qui est chargé de la garder. On va aller se faire ça. D'après la description que vous m'avez faite de la bête, vous devez parler de Sarkot. Ce n'est pas étonnant que Anazua n'ait pas pu faire face. On va immédiatement lui envoyer de l'aide. Ne vous inquiétez plus de la situation. Je dois dire que je suis extrêmement impressionné par votre victoire sur Sarkot. Vous avez de bonnes raisons d'être fiers. Que vous ayez de plus combattu pour l'honneur d'un autre, alors que d'autres tâches vous réclamer, ne fait que briller un peu plus votre réputation. Ouais, on devient un orque honorable. Ça y est, c'est cool. C'est la glace. Bon, le temps qu'on aille jusqu'à la grotte, même si ce n'est pas très loin, j'aimerais me trouver une arme. Une arme et un bouclier. Ah, ben voilà. Ça, c'est la classe. De toute façon, il n'y en a pas 150. Oh, ou ça. Ça, ça m'a l'air bien. Parce que bon, ça c'est triché d'avoir ça maintenant. Ça, ça m'a l'air pas mal. Par contre, le bouclier, je suis un peu déçu. Il me semblait qu'on en aurait un autre. Ça, ça me fait vraiment trop penser au troll. On va prendre ça, je pense. Il y a de fortes chances. Alors, tracker gangréné. Hop. La pioche, c'est fait. Il va nous manquer le médaillon de la lamardante. Qui est là-bas. Hop. Il y a rogues. Les d'ombre. Voilà, on a le médaillon. On va taper d'autres monstres. Ça fait de l'XP. Et on va pouvoir filer dans la prochaine ville. Je pense qu'on en aura terminé avec la vallée des épreuves. Ça y est. Alors, il ne nous donne pas d'XP. Ah, si, c'est bon. J'ai eu peur. Voilà, comme ça, on sera niveau 6. Très bien. Magnifique. Avez-vous pénétré dans le convent de la lamardante ? Avez-vous trouvé ma pioche ? Vous l'avez bien. Merci beaucoup. C'est ma pioche préférée. Maintenant, si mes péons arrivent enfin à déboiser la région, Peut-être trouverons-nous une bonne grotte à exploiter. Je vous souhaite la victoire. Avez-vous terminez votre travail ? Vous l'avez, bravo. Votre raid sur le convent de la lamardante est un premier pas essentiel dans l'éradication de ce culte de la vallée des épreuves. Je crains malheureusement qu'il n'ait encore d'autres projets sur notre terre. Nous sommes loin d'en avoir fini avec eux. Vos épreuves contre la lamardante sont finies ici dans la vallée. Mais je veux que vous vous rendiez compte de vos découvertes. Allez au village troll de Senjin et cherchez Maître Gadrin. Le village est à l'est de la vallée, puis à droite à l'embranchement. Parlez-lui de la lamardante. Dis-lui que ses membres ont atteint la vallée des épreuves. Demandez-lui s'ils ont déjà atteint Senjin. Allez, yo, faites vite. J'ai peur que le mal découvert au convent de la lamardante ne présage un plus grand danger. Allez, c'est parti. On file du coup à Senjin. C'est juste là-bas. Et on se quittera sûrement là-bas. On en aura terminé avec la vallée des épreuves. C'est pas rien d'ailleurs. C'est un bon début. Il y a tout du retard et Kalimdor qui nous attendent. Alors, on va suivre la route. Le village Senjin. Ah, mais il y a du bateau là-bas. Et est-ce que ce ne serait pas Aprefange qu'on aperçoit de l'autre côté ? Eh bien si, c'est ça, Aprefange. Les marécages d'Aprefange. Ça va comment ? On ne voit plus la lamardante ici à Senjin. Mais nous veillerons à ce qu'elle ne revienne pas dans la région. Les orques sont alliés au troll Sombrelance. Des amis honorables. Nous voulons aider les orques. Mais nous avons également besoin d'aide. Aïe, 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 ça craint très beaucoup mon pote. Tral, il a pris la mer, Voljin, il s'occupe des îles de l'écho. Et le vieux maître Gadrin, il est laissé derrière pour s'occuper de Senjin. Et là, il se passe quoi ? Ces humains qui sortent du fort de Gay du Nord et s'installent dans notre arrière-cours. Heureusement pour nous, ils sont encore en train de se poser. Vous pouvez aider le vieux Gadrin en détruisant ces grosses caisses de ravitaillement et en tuant les ouvriers qui les transportent. Vous les trouverez au sud-ouest. Récupérez les quêtes. Eh oh mon poteau, Bombay, il bosse sur un nouveau mojo. Ça vous dit de l'essayer ? Mais avant, Bombay, il va avoir besoin de vous pour ramasser les Juju. D'abord, il faut que vous me ramassiez de la bave de crabe là-bas près de l'eau. Montrez, voire vos mains. Bombay examine vos mains attentivement. Bombay, il veut cinq poignets. Allez, au boulot. Eh ben. Bombay, il veut de la bave. Ok. Alors, je vois le chrono et ça va bientôt être l'heure de se quitter. Donc, on va s'arrêter là, je pense. Est-ce que ça, c'est une auberge ? On peut mettre la pierre de foyer ici. Fourniture générale, artisanat. Maître des voleurs, marchand d'armes. Démoniste, prêtre, non. On ne va pas mettre la pierre de foyer ici. Eh ben non. Éleveur de chauve-souris. Alchimiste. Bon, ce n'est pas bien grave. On va se mettre là-bas puisque, bon, c'est là où il y a la boîte aux lettres. Ça doit servir de pseudo-auberge. Même pas, on n'est pas reposé. Bon, ce n'est pas grave. Allez, hop. Nous, on se dit à bientôt ici. Voilà. Super. On se dit à bientôt pour la suite de notre aventure Cataclysme. Et on se retrouve dans le prochain épisode pour aider les trolls de Senjin. Moi, je vous dis à bientôt. Salut ! Merci. Merci.